Musique Bonjour à tous et bienvenue aux Pays-Bas cette semaine. Nous sommes dans la région du Brabant, indéniablement une région de chevaux. Mais le Brabant, c'est aussi la région de Sertogenbosch qui accueillait ce week-end de deux finales Coupes du Monde en dressage et en saut d'obstacle. C'est d'ailleurs par le saut d'obstacle qu'on va commencer ce tour d'honneur avec un sujet de Patrice Ruiz qui a remarqué une très forte délégation américaine ici aux Pays-Bas. Et les Américains ont d'ailleurs commencé très fort. Pour ces finales Coupes du Monde FEI Rolex, les Américains ont débarqué en nombre 8 cavaliers sur 37. Pourtant, après leur relégation en Coupe des Nations et alors que leur saison extérieure a bien débuté, on pouvait légitimement s'interroger sur la pertinence d'un voyage transatlantique et un retour en indoor. C'était sans compter sur leur mentalité de compétiteur. Eh bien, je pense que dans la saison, les finales Coupes du Monde sont une compétition très prestigieuse. Et je sais que pour moi et les autres Américains, c'est un honneur d'être qualifié. Donc il est hors de question pour moi de ne pas venir si je me qualifie. Des paroles aux actes, il n'y a d'ailleurs qu'un pas, puisque Rich Fellers prenait les commandes de cette finale dès l'épreuve de chasse. Un remake des finales de Genève en 2010 qui avait vu le Californien craquer petit à petit. A l'époque, il avait pointé du doigt à la fatigue de Flexible. Il y a deux ans, à Genève, il était vraiment très fatigué. Je l'ai senti et le vétérinaire de l'équipe était inquiet. On lui avait alors donné des réhydratants pour lui donner un coup de fouet. Mais là, je pense qu'il est en forme. Il a bien voyagé. Je suis confiant pour la suite. Il faut évidemment prendre les jours les uns après les autres. Je l'ai monté aujourd'hui. Il se sentait très bien. Il est très frais. Je pense que maintenant, c'est à moi de jouer. Qu'on se le dise, les Américains ne se déplacent jamais pour faire de la figuration. Espérons cependant que leur esprit de battant ne joue pas trop sur la forme de leurs chevaux et qu'ils seront capables de défendre leur titre. Wait and see. Eh bien, vous le voyez, puisque Rich Fellers s'est assis à côté de moi avec le bandeau du vainqueur de la Coupe du Monde 2012. Rich, bonjour et bravo. Congratulations. Thank you very much. C'était votre cinquième Coupe du Monde avec Flexible. Et là, ça y est, vous gagnez. C'est une très belle histoire entre vous deux. Oui, c'est vrai. On a connu beaucoup d'épreuves. Par deux fois dans sa carrière, il s'est gravement blessé à tel point que les vétérinaires m'avaient dit qu'il était fini, que je devais peut-être l'utiliser comme étalon et qu'il ne ressauterait jamais. Il a persévéré durant sa carrière, on a progressé ensemble toutes ces années et maintenant, c'est derrière nous. Vous étiez en tête depuis le premier jour, depuis la chasse. Vous vous êtes laissé dépasser par Pio Schwitzer, qui était en tête lui aussi. Et puis finalement, un barrage de folie avec Steve Gerda. Et puis finalement, voilà, la victoire. Comment est-ce que vous avez vécu quotidiennement cette Coupe du Monde, cette finale de Coupe du Monde ? Eh bien, vous savez, c'était beaucoup de pression, comme dans toutes les grandes compétitions. C'était très très difficile, tous les jours. Et puis c'est amusant, j'y pensais hier. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel et je regardais les scores avant le dernier jour. Et lors de mes autres finales Coupe du Monde, je ne me rappelais pas qu'il y ait trois cavaliers à égalité. Enfin, il y en avait plutôt deux, cavaliers à égalité. Mais les scores auguraient un barrage. Je sentais bien qu'il y allait avoir un barrage. C'est bien pour ce sport, c'est excitant pour les fans. Et c'est vraiment amusant pour tout le monde. Alors, quelle va être la suite du programme ? Est-ce que vous allez rester en Europe ? Est-ce que vous allez repartir aux Etats-Unis ? Peut-être faire d'autres qualificatifs, ce qu'on appelle les trials, chez vous ? Il va repartir directement à la maison, via Los Angeles, mardi matin. Il va être au repos deux jours, puis reprendra la route et descendra à deux heures plus au sud, à San Diego, où les prochains trials se dérouleront dans plus d'une semaine. C'est très court. C'est short. Oui, c'est court, mais je pense qu'il sera en forme. Je l'ai déjà fait. Il va se reposer et travaillera sur le plat, à San Diego, avec notre top cavalier en dressage, Christine Traurig, pendant une semaine. Et puis, moi, je descendrai de l'Oregon avec d'autres chevaux, mes clients et toute mon équipe pour le concours de San Diego dans une semaine et demie maintenant. Et puis, après cela, il fera encore des trials d'observation à Calgary en juin. Et puis, si je suis pris dans l'équipe, alors il se reposera en vue de Londres. Alors, avant de vous quitter et puis de vous souhaiter bon courage pour les préparatifs, les qualifications et peut-être les Jeux Olympiques, il y a une question qui me taraude et qui, je crois, intéresse aussi beaucoup de gens. C'est par rapport à votre équilibre à cheval. Comment est-ce que vous faites ? C'est assez particulier. Est-ce que, finalement, c'est la complicité avec Flexible qui fait que vous pouvez avoir cet équilibre comme ça, très en avant ? Eh bien, c'est basiquement mon style d'équitation. J'aime monter ainsi. C'est cette façon que l'on m'a appris, plus jeune, en suivant les cours de George Morris. C'est cette manière qu'il m'a enseigné. Rester en avant, près des émotions du cheval et ne pas être derrière lui. J'ai monté ainsi toute ma vie. C'est vraiment facile pour moi parce que c'est naturel. C'est comme cela que je fais. Ce n'est pas si confortable d'être assis en arrière sur sa selle. Parce que je n'y suis pas habitué. Et puis, ça m'a plutôt réussi à moi et aussi à mon cheval. Il est maintenant trop tard pour changer. Je vais continuer comme ça. Merci beaucoup, Rich. Et puis, donc, bon courage pour la suite, pour cette année 2012 qui va être très chargée. Merci beaucoup. Et puis, on vous rappelle évidemment les résultats. Rich Fellers gagne donc cette finale Coupe du Monde devant Steve Garda. Piuszvitzer est troisième. Et côté français, Kevin Stout prend la cinquième place. Patrice Delaveau, la quatorzième. Patrice Delaveau qui est passé à côté de cette finale avec Ornella Maï HDC. Écoutez-le. Il était très déçu à la fin de cette finale. Je pensais quand même que j'allais pouvoir finir dans les dix. La deux fois huit pour moi, c'est trop lourd. C'est trop lourd. On n'était pas au niveau aujourd'hui. On a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, on continue à travailler. Toutes les premières moitiés de parcours, elle fait un petit peu spectacle. Et je pense qu'elle brûle un petit peu trop de carburant. Et en fin de parcours, j'ai beaucoup moins. Alors la jument s'énerve beaucoup, c'est sûr. Mais je ne peux plus être précis en fin de parcours. Et je sauve un petit peu les meubles. Et ça, à ce niveau-là, ça ne passe plus. Moi, tu vois. Patrice Delaveau. Je vous le disais, ici à Sert-Huggenbosch, il y avait aussi ce week-end de la finale Coupe du Monde de dressage. Aucun cavalier français ne s'était qualifié pour le rendez-vous. Mais dans les tribunes, 62 juges français ont assisté à toutes les épreuves pour une sorte de formation informelle. Regarde. Comme de bons élèves, ils sont tous assis au premier rang. Concentrés, ils regardent les reprises. L'initiative du Club français des juges de dressage a attiré aux Pays-Bas pas moins de 62 juges. Les juges ont des grades différents. Et nous espérons tous, un jour ou l'autre, pour les plus jeunes tout au moins, devenir juge international, pourquoi pas. Et même si certains d'entre nous n'ont jamais jugé les pirouettes au galop, le passage de piafée, ça nous apporte énormément pour voir le cheval juste monter par des cavaliers hors pair et ce qu'il y a le mieux, en fin de compte, au monde actuellement. Une sorte de formation informelle dispensée par la juge néerlandaise Elsemar qui tient parfaitement son rôle. Je joue juge. Quand je fais le commentaire, je fais le commentaire pendant les mouvements, donc ce qui se passe, ce que je veux voir, ce qui se passe dans la piste et ce que je donnerai peut-être comme note. Et pour écouter attentivement, chacun porte son oreillette avant de pouvoir partager à la fin des reprises. On peut dire, pour les notes d'ensemble, par exemple, on vous souhaiterait plus d'impulsion, plus de mise sur la main, le cheval n'était pas très régulier, on peut donner notre avis et on en discute avec Elsemar. Grâce à ce genre d'initiative, les juges français sont confrontés au meilleur niveau, ce qui leur permet de progresser dans leur jugement. Un voyage de travail, mais aussi un voyage plaisir pour ces passionnés qui ont même suivi avec attention la finale de saut d'obstacle dans les tribunes. Et ces juges français ont notamment assisté au sacre pour la deuxième année consécutive d'Adeline de Cornelissen et de Jérick Parzival. La néerlandaise grande favorite a remporté le titre une deuxième fois devant son public. Écoutez-la. L'année dernière, c'était vraiment spécial parce que c'était la première année. Et cette année, c'est spécial parce que je pouvais defender mon titre et être dans mon pays en front de mon crowd. Mais je dois dire, dans mon plan, ce compétition n'est pas vraiment dans mon plan, donc je suis allé en train parce que j'ai vraiment voulu et je suis allé en train d'arriver ici. Donc je ne suis pas bien préparé comme normal donc je suis allé en train d'improvise un petit peu. Le outdoor season est de l'année prochaine, je pense. Je dois faire des chambions et de Rotterdam qui sont en juin. C'est pour les compétitions pour les équipes. Donc je dois faire des chambions et je dois faire des chambions un ou deux en mai pour enlever un petit peu le rythme encore. Et vous connaissez donc maintenant les noms des deux vainqueurs de ces Coupes du Monde édition 2012. Ils remettront leur titre en jeu l'année prochaine à Göteborg. On va quitter maintenant ces Halles du Brabant en direction Pompadour où il y avait ce week-end les Master Pro de concours complet. Deux hommes étaient au coude à coude tout le week-end. Donatien Choli, double tenant du titre et Nicolas Touzain. Alors qui l'a emporté ? Regarde. Nicolas Touzain Donatien Choli dans ce championnat Pro Elite Grand Prix il y avait eux et les autres. Le dressage tourne à l'avantage de Nicolas et Hildago 36,6 contre 36,8 pour Donatien. Samedi la tendance s'inverse malgré un terrain très lourd sur le cross Donatien Choli et Ocarina du Chanois arrivent à terminer maxi. Le tenant du titre reprend la tête du championnat avec seulement 0,6 points d'avance. Nicolas Touzain lui vient de terminer avec deux secondes de temps dépassé. Le lendemain aucune erreur ne sera donc permise sur le seul obstacle. Nicolas Touzain réalise d'abord un sans-faute avec Lesbos s'il terminera troisième de l'épreuve avant de réitérer un nouveau sans-faute avec Hildago de Lille. Mais Donatien Choli qui gère la pression à la perfection bouclera lui aussi un parcours parfait et il remportera donc le titre pour la troisième année consécutive. Comme Nicolas Touzain ne peut pas monter deux fois sur le podium en championnat c'est Astier Nicolas qui repart avec la médaille de bronze associée à Piaf de Bnéville. Éric Viganel et Maranello sont quatrième Aurélien Canne et Cadiz cinquième. Pompadour était l'occasion aussi de faire une revue des troupes pour le sélectionneur national après les quelques contre-performances du début de saison. Il y a des cavaliers qui ont marqué des points et puis d'autres qui en ont perdu. Je crois que ça ne fait aucun doute au vu surtout de l'épreuve de cross d'hier donc on va analyser ça et comme je l'ai annoncé je pense qu'on va d'ici la fin avril ou peut-être même qu'on laissera passer Badminton parce que ça reste une épreuve importante on va donc remanier probablement la longue liste. Parmi les déceptions les chutes de Karim Lagouag et Didier Dénin ou encore l'élimination de Lionel Guyon et les métisses de Lalou Jean-Louis Bigot blessé aux adducteurs n'a pas terminé enfin Pascal Leroy a retiré Minos pour le préserver pour Badminton dans 15 jours Badminton figure d'ailleurs parmi les concours importants à suivre tout comme Saumur et les 3 étoiles de Out and All en Angleterre avant le Grand National de Vittel où le sélectionneur national décidera de son équipe pour les Jeux. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Sertogenbosch au Pays-Bas rendez-vous la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau numéro de Tour d'Honneur d'ici là passez une très bonne semaine on se quitte bien sûr avec le zapping ciao à tous il va trop doucement là comment tu fais pour qu'il couvre oh putain ah ça y est ah non j'ai pas compris arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête le tir sur les rennes tir sur les rennes tir sur les rennes voilà on va le faire marcher ouais ouais c'est bien qu'il y aille marcher on va aller allez 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 au revoir on va aller on va aller on va aller on va aller au revoir Sous-titrage ST' 501